bon bah du coup pendant qu'on est en train de faire les travaux de la cuisine ça neige dehors voilà c'était juste pour vous montrer un petit peu voilà c'est le bordel pour l'instant mais on va ranger tout ça parce qu'il faut que le camion vienne vider la fosse sceptique qui est sous les toilettes là bas donc faut qu'on fasse du ménage d'ici mercredi voilà bon les poules du coup se promènent dans le jardin puisque c'est l'hiver du coup il n'y a pas de problème pour qu'elles se promènent puisqu'il n'y a rien à bouffer de mon potager plus que ça voici avons déjà défoncé mes feuilles de moutarde c'est pas grave ça repoussera j'espère voilà donc ça pour montrer un petit peu sous la neige pour l'instant ça commence à tomber je referai peut-être un tour quand ce sera tout blanc si c'est tout blanc voilà voilà bon je pense qu'on va mettre le poulailler dans ce coin là pour le printemps parce que c'est un coin où on va assez rarement et qui est pas mal arboré donc c'est sous les pommiers et puis bon on n'y va pas forcément tout le temps on va par l'été donc l'été on verra comment on s'improvise ça mais voilà voilà bon allez à plus bon bah ça continue de neiger donc comme vous le voyez on a enlevé le le ranch à poules pour que les poules puissent bah puissent vaquer dans le jardin tranquillement là elles ont ces vraies poules mouillées ont peur de la neige heureusement qu'on n'est pas au canada ou en montagne voilà et puis du coup là on a mis les palettes du ranch de ce côté là puisque au printemps on le réinstallera de ce côté là donc pour éviter qu'elles pourrissent on a mis des palettes de merde en dessous pardon pour le gros mot et puis ben voilà on va en installera ça tranquillement plus tard là on a le camion de la vidange qui doit passer donc il faut qu'on libère un peu l'accès allez à plus tuto les réels poulaillers donc ouais pour petite info pour les isoler on a mis on a acheté de la toile cirée qu'on a mis par dessus et on a un voisin qui nous a filé une vieille bâche qui est trouvée donc on l'a mise par dessus aussi donc ça fait de l'isolation et du coup les poules sont au chaud et au sec à plus tuto 1 1 1 1 1 1 Donc voilà, on a bougé tout ce qu'il fallait pour qu'un camion puisse arriver jusque là. Donc il va pouvoir passer par là, on a enlevé tout ce qui était le ranch à poules qu'on a entassé à l'arrière du jardin comme j'ai montré en vidéo d'avant et du coup on a mis un stock de palettes, pareil là-bas, stock de pneus et de palettes pour pouvoir faire nos cabanons, refaire nos murs de cabane, on va peut-être retaper ça aussi, enfin bon on va voir, peut-être se baser un peu sur le principe du airship pour faire des murs de soutènement. Et puis voilà, du coup après le camion va pouvoir passer dans le fond là-bas. Allez, à plus Tuchou ! En tout cas les poules elles sont contentes de pouvoir manger la terre qui était coincée sous les voitures. Alors petit mystère ce matin, hier on a eu la vidange de la fosse, donc il y a un camion de 11 tonnes qui est reparti parce qu'on a découvert qu'on avait une cuve de 11 ml de flotte, donc ça c'est cool. Par contre on a un petit souci ce matin, on a un trou de 50 cm² qui s'est créé dans le sol. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a dû s'effondrer en dessous, certainement, mais voilà, donc je ne sais pas trop pourquoi on a cet effondrement qui s'est créé. Voilà voilà, bon bah écoutez, si vous avez une hypothèse, dites-nous, il va falloir que je rebouge tout ça, et peut-être que je creuse un peu le sujet. A plus, tchou ! Bon bah voilà, le mystère s'épaissit, comme on dit. Du coup, on est étonné quand même de ce trou là, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Je mets la pelle dedans pour montrer un peu la taille. Ouais, donc on a un bon mètre, un bon mètre carré quand même. Voilà, donc ça s'est un petit peu agrandi. Donc on devait y avoir quelque chose là-dessous, un truc qui s'est écroulé. Alors à savoir ce que c'est, est-ce que c'est un ruisseau souterrain naturel, est-ce que c'est du ravinement, parce qu'on est en flanc de coteaux qui descend dans le fleuve ? Je sais pas. Mais bon, c'est quand même un emplacement d'une gare, donc on est étonné. Parce qu'ils construisaient ça quand même sur des emplacements solides, normalement. Bah bon voilà, du coup on va passer un petit coup de détecteur, un petit coup de pelle pour essayer de voir ce qu'on voit. Et puis on tient au courant. Bon voilà, donc on est quand même étonné parce que ça s'enfonce assez bien. Là on a des tiges métalliques qu'on essaye de voir. Donc j'en ai enfoncé une, et juste en touillant ça, si tu peux me filmer ça. En gros, regardez la taille. Y a quoi, y a un bon mètre encore en dessous. Et je m'enfonce sans trop de difficulté quoi. Donc c'est quand même bizarre. En sachant qu'il y a déjà tout ça qui s'est effumé dedans quoi. Il est parti ! Ouais, faudrait pas que je le perde. Et on n'y est pas allé à la masse, ça c'est enfoncé tout seul. Si je me mets à côté, que je fais pareil. Non, là ça tient. Tu sais, ça sonne creux. Et ici. Ouais, c'est plus par ici qu'il y a le tour. Non, là ça s'enfonce un peu moins. Ouais, là je m'enfonce bien. Ouais, là je suis clairement dans la même cavité. Donc là, t'es en train de dire que c'est peut-être qu'en dessous de moi, il y a un petit autre trou. Il y a moyen, oui. Il ne faut peut-être pas que tu restes à cet endroit-là. Même ça s'est éboulé en dessous de toi. En fait, on en voit une neuve. On voit que ça s'est éboulé un peu par là. Ouais, c'est quand même bizarre. Parce que c'est assez profond. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on m'a dit qu'éventuellement, je pouvais vous reboucher avec du sable et voir un peu comment ça s'est éboulé. Ou est-ce que je laisse le trou un petit peu se tasser. Et je boucherai encore un peu plus tard. Ouais, on va y réfléchir, on vous tient au courant. Bon, ben du coup, on a rebouché un petit peu avec les grains vins qu'il y avait à côté. On a mis une plaque dans le fond, histoire que ça ne descende pas trop. Là, on va mettre du sable, on va tasser. Et puis après, ça, on recouvrera de terre. Donc, c'est quand même assez grand, parce que le pneu, il rentre bien dedans. Et que c'est pas un petit pneu, donc voilà. Bon, allez, on va mettre du sable. Et après, on recouvrera de terre. Bon, ben voilà, du coup, on a rebouché. Donc, voilà le résultat. Donc, on a mis le pneu, on a rempli de sable. Et puis, on a mis une fine couche de terre par-dessus. Et puis, on va bien voir comment ça évolue. Déjà, avec le pneu, ça va avoir une meilleure résistance mécanique, normalement. Puis bon, vu qu'il est enterré, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Puis au pire, c'est le chemin. Donc, voilà. Bon, allez, à plus. Bon, allez, à plus.